Je participe au 41e Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Je m'appelle Elvier Roberge, je suis artiste originaire de Québec, qui travaille la miniature, la sculpture, l'installation. Puis, c'est sûr, je travaille principalement la nature, des espèces de dioramas qui illustrent différents paysages qui sont toujours imaginaires, en fin de compte. Je ne me base jamais de photographie. C'est vraiment, je puise à l'intérieur de moi des différents paysages que j'ai traversés tout au long de ma vie jusqu'à maintenant. Dans le fond, le prétexte de travailler le paysage, c'est le paysage, mon sujet principal. C'est vraiment d'apprendre à me connaître, à me découvrir, découvrir qui je suis, quelle est ma culture, en fait, du chardin. Dans le fond, je suis incarné sur la Terre. Les trois dernières années, ça a été vraiment un travail de réflexion sur ma culture et ma affiliation. J'ai réalisé que j'étais natif du Québec, puis que je n'avais jamais vraiment choisi d'habiter le Québec. Dans le fond, j'étais Québécois, puis en réfléchissant sur ma culture, c'était comme quelque chose que j'avais hérité. Puis là, je suis dans une approche un peu plus d'ancrage, c'est-à-dire décider de choisir en conscience mon lieu de vie. Présentement, je suis dans cette réflexion-là, donc je suis nomade au Québec. Je n'ai pas de lieu fixe de vie. Puis c'est à force d'explorer, dans le fond, le travail du paysage, que je me rendais compte qu'il m'habitait plus que ce que je pensais, en fin de compte. Donc, c'est vraiment un travail intuitif, en fait. Je suis un contemplatif de nature, puis je serais capable de rien faire, puis de contempler. Puis l'art me sert à me mettre en action pour, comme, me poser des questions, puis trouver des réponses que je n'aurais pas pensées. Peut-être que quand je vais trouver mon lieu, je vais arrêter de créer, là, tu sais, je vais, comme, faire pousser des légumes à ma place. C'est vraiment mon vecteur de découverte de moi-même, puis en le mettant en contact avec les autres, bien, j'ai un feedback, j'ai un miroir aussi des gens qui rentrent en contact avec mon travail qui m'aident à me voir aussi. Bien, avec les autres artistes, vraiment un beau contact avec les artistes, des super échanges très humains, très profonds aussi, surprenamment, comme ça a cliqué vraiment fort. Ce qui me touche, puis m'impressionne beaucoup, c'est qu'on est vraiment dans des univers humains. On est au-delà de l'art, on va à la rencontre vraiment de gens. Puis c'est toujours de ramener l'humain dans le paysage, en fait, qui est jeu, qui est nous. L'humain au cœur de la nature, tu sais. Les gens, quand ils viennent dans l'atelier, ce que je leur dis, pour commencer, par rapport à mon travail, c'est qu'il n'y a pas humain et nature, c'est la même chose. Puis quand on va briser vraiment cette conception-là, on va avoir un rapport différent avec notre environnement, puis avec notre... bien, ce qui nous entoure, en fait.